Bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous cet après-midi pour ces premières convergences botaniques et même si je suis membre du comité d'organisation, je tenais à remercier mes collègues de m'avoir invité à venir vous parler de plantes invasives. J'ai choisi de traiter de cette question qui est de savoir est-ce que l'introduction de plantes exotiques doit être considérée plutôt comme un enrichissement floristique ou plutôt comme une menace pour la biodiversité ? Vous l'avez peut-être remarqué lorsqu'on évoque ce sujet, on peut rapidement tomber effectivement dans un débat un peu polémique avec d'un côté des personnes qui vont être plutôt dans le catastrophisme et qui vont présenter systématiquement les espèces exotiques envahissantes comme la deuxième ou troisième cause d'érosion de la biodiversité à l'échelle mondiale. Et de l'autre côté des gens qui sont plutôt, on va dire, dans le déni de la problématique des plantes invasives. Leurs détracteurs disent même qu'ils sont négationnistes. Je n'irai pas jusqu'à utiliser ce terme. Je pense qu'ils sont plutôt dans une critique qui est parfois justifiée quand on voit comment la presse généraliste des fois reprend ce sujet. Donc c'était au moment de la publication du règlement de l'Union européenne sur les espèces exotiques envahissantes. Le monde titrait « Espèce invasive, la guerre est déclarée » avec une iconographie plutôt angoissante. Alors les critiques qui sont émises par Mark Sagoff, un philosophe américain et qui ont été popularisées en France par Jacques Tassin, elles sont de divers ordres. Il y a l'idée qu'il faudrait juger les espèces plutôt selon leurs impacts que selon leurs origines. Sous-entendu, il y a des espèces indigènes qui peuvent également être problématiques et se focaliser sur les exotiques serait une forme de bioxénophobie. Alors les milieux de gestion et de conservation de la nature en prennent aussi pour leur grade dans l'ouvrage de Jacques Tassin. Ils sont qualifiés de trop fixistes, de trop conservateurs par rapport à l'arrivée de ces nouvelles espèces exotiques. Et in fine, il y a une remise en cause de la notion même d'impact environnementale. Alors si vous avez déjà lu certains de mes écrits, vous savez que je développe plutôt ce qu'on pourrait appeler la voie du milieu entre ces deux extrêmes. Bien sûr, il faut rappeler que la majorité des introductions de plantes ont été bénéfiques à l'humanité et que même dans le cas de certaines espèces exotiques répandues sur notre territoire, il faut des fois savoir gérer en tenant compte des enjeux locaux, savoir peser le pour et le contre, par exemple dans le cas du robinier foie-acacia. Tout cela bien sûr sans minimiser les impacts qui peuvent être réels. Donc dans la suite, je vous propose trois grandes parties. Une première, on va revenir un peu sur des définitions. Une deuxième, on va s'intéresser un peu au bilan des impacts de ces espèces. Et en dernier lieu, se demander est-ce que l'origine compte ou non. Donc qu'est-ce qu'une plante invasive ? Dans une interview au Monde, Jacques Tassin disait qu'il n'existe aucune définition consensuelle précisant ce qu'est une plante invasive. Alors pour vous démontrer le contraire, je vais utiliser ici le schéma du continuum introduction, naturalisation, invasion proposé par Blackburn et Toll. Ces scientifiques considèrent qu'il y a quatre grandes étapes dans le processus d'invasion. Donc une première étape de transport, puis d'introduction, d'établissement et d'expansion. Pour passer d'une étape à l'autre, les plantes doivent franchir un certain nombre de barrières représentées en rouge. Donc dans le premier stade, finalement, l'espèce de stada est dans sa zone d'origine, elle est considérée comme indigène. La première étape, c'est donc le transport de plantes ou de propagules de plantes et leur arrivée sur un nouveau territoire. Cela donc grâce aux activités humaines qui permettent de franchir des barrières géographiques qui sinon n'auraient pas pu être franchies de manière naturelle. Donc à partir de là, on est défini comme une plante non indigène, alloctone ou tout simplement introduite, donc des termes synonymes. Alors il y a différentes manières d'être introduite. Il y a des plantes, la flèche B, elles sont strictement cultivées. Donc elles ont besoin d'un arrosage ou d'être maintenues en serre. Elles ne peuvent pas s'échapper dans le milieu naturel. Certaines d'entre elles arrivent à le faire et donc dans ce cas-là, la flèche C2, on va parler de plantes subspontanées qui ont réussi à franchir la barrière de la culture. D'autres espèces arrivent directement dans le milieu naturel en étant introduites de manière accidentelle avec d'autres marchandises. Donc on parlait historiquement d'adventices ou de plantes accidentelles. Ces deux types de taxons, en fait, on peut les regrouper dans ce qu'on appelle maintenant les plantes occasionnelles. Donc ce sont des plantes qui peuvent fleurir, voire éventuellement se reproduire. Donc elles peuvent passer la barrière de la survie, mais elles ne vont pas former de populations stables qui vont se maintenir durablement. Donc elles sont instables et elles vont finir par disparaître s'il n'y a pas un flux continu d'introduction. Et c'est ce qui les distingue des espèces qu'on qualifie de naturalisées, qui elles arrivent à franchir cette barrière de la reproduction et vont former des peuplements, des populations stables au moins sur 10 ans. Ça dépend des ouvrages, mais en général, on garde la durée de 10 ans pour définir ces espèces naturalisées. Alors il y a un sous-ensemble de ces espèces naturalisées qui va être capable de produire un grand nombre de propagules qui vont être dispersées à grande distance des pieds mers, ce qui leur confère une capacité d'expansion rapide. Et c'est ce sous-ensemble d'espèces naturalisées qu'on va qualifier d'espèces invasives, dans la définition de Richardson qui est largement acceptée et qui ne fait donc pas appel à une connotation négative d'impact. C'est simplement des espèces naturalisées qui se dispersent rapidement. C'est seulement un sous-ensemble de ces espèces invasives qui vont franchir une dernière barrière d'interférence biologique avec leurs espèces voisines et qui vont donc avoir des impacts potentiellement sur l'environnement. Ce qui est intéressant aussi dans ce schéma, c'est de voir qu'à chaque étape, il peut y avoir des échecs dans le processus d'invasion et que même parmi les espèces invasives, on peut avoir un phénomène qu'on appelle de boom and bust, donc des explosions démographiques puis suivi de chutes à nouveau. Et bien sûr, on peut avoir des flèches dans l'autre sens. On cite souvent l'élodée du Canada qui était une des premières plantes aquatiques invasives, qui est aujourd'hui simplement considérée comme naturalisée. Donc contrairement à ce que nous disait Jacques Tassin, on a bien quand même une définition scientifique de ce qu'est une plante invasive basée sur des processus. Notamment l'article sur lequel je me base, il est cité 4000 fois, ce qui montre quand même un large consensus, sachant qu'en moyenne, un article est cité une fois. Maintenant, là où Jacques Tassin a quand même raison, c'est que le terme d'invasive, il est plutôt utilisé par les scientifiques. Les gestionnaires sur le terrain parlent plutôt d'espèces exotiques envahissantes où il y a quand même cette connotation d'impact. Et il faut aussi bien voir que la définition et le schéma que j'utilise, il est adapté en fait à l'échelle des populations. Si on prend une espèce de nez, en fait, elle va avoir des individus tout au long de ce schéma. Avec l'exemple ici de Miscanthus sinensis, la plupart des individus aujourd'hui en France sont des individus cultivés. Il y en a de plus en plus qui sont occasionnels, comme ici, vous avez une population dans le Gard, en bord de route, à côté d'un rond-point où elle était cultivée. Et de plus en plus, vous avez des populations qui commencent à se naturaliser. Donc pour finir sur ce point de terminologie, on devrait finalement plutôt parler de population invasive plutôt que d'espèce invasive pour ne pas stigmatiser une espèce dans son entièreté. Deuxième partie maintenant sur le bilan des impacts positifs ou négatifs. Donc là encore, je vais partir d'une citation de Jacques Tassin dans une interview du Monde. Il nous disait que l'idée de milieu naturel saturé en espèces a également volé en éclats. Dans bien des îles, le nombre d'espèces végétales a été multiplié par deux ou trois, sous-entendu avec l'arrivée d'espèces exotiques, sans qu'aucune plante indigène n'est disparue. Alors en fait, il y a une confusion un peu entre les échelles régionales et locales dans cette phrase. Il est clair qu'à l'échelle qu'on appelle régionale en écologie, si on prend l'échelle de la France, on a d'après Flora Gallica environ 5300 espèces indigènes et 700 naturalisées. À cette échelle, on peut dire qu'effectivement, l'introduction d'espèces exotiques a enrichi notre flore de 12%, voire de 27% si on prend en compte toutes les espèces occasionnelles. Et effectivement, il n'y a pas eu d'extinction liée à ces introductions-là. Par ailleurs, on peut même dire que la plupart des espèces naturalisées ne sont pas problématiques. Et beaucoup de botanistes dans cette salle font des kilomètres pour aller cocher ou photographier certaines de ces espèces. Maintenant, est-ce que toutes les additions d'espèces sont vraiment positives ? Il y a aussi un certain nombre d'espèces naturalisées qui sont considérées comme invasives. Une centaine à peu près, soit 14% des espèces naturalisées. Alors pour faire le bilan plus précisément de ces espèces-là, nous sommes allés sur le terrain mesurer leurs impacts avec des différents étudiants que j'ai encadrés ces dernières années. On a notamment mesuré l'impact de ces huit plantes invasives, choisies dans différents types biologiques. Et nous les avons échantillonnées chacune dans deux habitats différents, avec 15 répétitions. Donc une unité d'échantillonnage, c'était une paire de cadras, avec un cadras positionné dans un patch d'espèces invasives et un cadras dans la communauté voisine considérée comme celle avant envahissement. Donc au total, on a eu comme ça 420 cadras de 4 mètres carrés sur une zone qui couvre à peu près l'ex Languedoc-Roussillon. Et donc là, vous avez le résultat de cette analyse pour les huit plantes invasives qui sont donc ici en abscisse. Et en ordonnée, vous avez le degré d'impact sur une échelle relative. Donc zéro signifie qu'il n'y a pas de différence entre les cadras envahis et non envahis. Et plus on va dans les positifs, plus il y a un impact fort. Donc voilà le résultat pour les huit plantes invasives. On voit une forte variabilité entre les espèces, qu'on peut expliquer par des caractéristiques différentes des plantes invasives. Mais on voit aussi, au sein d'une même espèce, une forte variabilité, qui là peut s'expliquer par le milieu récepteur, qui a aussi différentes caractéristiques, qui peut plus ou moins bien résister aux invasions. On voit donc que Carpo brotus est l'espèce qui a l'impact le plus fort, avec une diminution de près de deux tiers à peu près des espèces dans les dunes. A l'opposé, on voit ici Amorpha fruticosa, qui n'a pas d'impact, qui n'a pas d'impact sur la richesse spécifique. Ce qui veut dire qu'il faut aussi regarder d'autres composantes des communautés, notamment leur composition floristique. Et c'est ce qu'on a fait ici à travers les valeurs indicatrices des espèces, des valeurs indicatrices d'Ellenberg pour la lumière, l'humidité et l'azote, entre les communautés non envahies et envahies. Et on voit donc que sous les patches d'Amorpha fruticosa, on a des espèces plus nitrophiles et plus tolérantes à l'ombrage. Ce qui pourrait peut-être être dû à la capacité de cette légumineuse à fixer l'azote atmosphérique et à enrichir le sol des dunes. Et donc on passe de communautés caractéristiques des dunes à des espèces beaucoup plus nitrophiles, beaucoup plus banales. Donc pour revenir à la phrase initiale de Jacques Tassin, il a probablement raison de dire qu'à l'échelle régionale d'une île ou d'un pays, l'introduction d'espèces exotiques va enrichir la flore globale. Mais quand on dit ça, il faut aussi rajouter qu'à l'échelle locale des communautés, l'introduction d'espèces exotiques va faire diminuer la richesse des communautés et peut conduire à des extinctions locales. Alors là, je vous ai fait une réponse un peu de botaniste qui va étudier l'impact des plantes invasives sur d'autres plantes. Quand on voit cette photo de Jussie, on peut imaginer qu'il y ait également des impacts au-delà du même niveau trophique. Il peut y avoir des impacts sur le fonctionnement de l'écosystème, sur d'autres niveaux trophiques, parfois des impacts positifs pour certaines espèces qui peuvent exploiter la plante invasive et bien souvent aussi des impacts négatifs. Une question importante aussi, c'est de savoir qu'est-ce qu'on souhaite conserver ? Est-ce qu'on souhaite conserver des espèces, des cortèges, auquel cas les invasives auront souvent un impact ? Si en revanche, on souhaite conserver une fonctionnalité des écosystèmes, il peut arriver souvent que l'espèce exotique remplace une indigène mais que l'écosystème continue à fonctionner à peu près de la même manière. Donc là, voilà, des questions se posent sur la conservation qui vont au-delà de mesures quantitatives de l'impact. Dernier point que je voulais voir avec vous, est-ce que l'origine compte finalement ? Et associé à cette question, un article très intéressant qui est paru dans le journal Ecology qui demandait en quelque sorte est-ce que les plantes invasives sont simplement les passagères des changements ? Donc est-ce qu'elles sont indicatrices des perturbations ? Ou est-ce qu'elles-mêmes génèrent des changements importants ? Donc pour répondre à cette question, on peut déjà regarder différents types d'habitats et compter le nombre d'espèces exotiques qu'il y a dans ces différents habitats. Donc c'est ce qu'ont fait un certain nombre de collègues dans différents pays européens. Vous pouvez voir sans surprise que certains habitats comptent une plus forte proportion d'espèces exotiques, les champs cultivés, les berges de rivière, les végétations rudérales. A l'opposé, il y a d'autres habitats très peu concernés par les invasions, les prairies alpines, les landes atlantiques, les garigues, les maquis, etc. Alors ce qui distingue au premier coup d'œil ces habitats, c'est bien sûr le niveau de perturbation, qu'il soit naturel avec les crues des berges de rivière ou anthropique dans les champs cultivés. Et associé à ce niveau de perturbation, il y a le niveau de ressources disponibles pour les nouvelles espèces qui arrivent. Alors pour autant, est-ce que toutes les espèces peuvent devenir envahissantes dans ces milieux perturbés ? Quand une espèce arrive dans un nouvel habitat, elle va être régulée par la disponibilité des ressources. Et elle va être également régulée par les plantes avec lesquelles elle va être en compétition pour ces ressources. Donc c'est ce qu'on peut appeler la régulation ascendante. Et elle va être également régulée par les maladies, les insectes, ce qu'on appelle la régulation descendante. Quand on perturbe un milieu, en général, on va réduire la biomasse végétale. Et ce faisant, on va rendre les ressources plus disponibles, notamment pour les nouvelles espèces colonisatrices qui vont être nettement moins régulées. Et si elles ont les caractéristiques propices, elles peuvent facilement profiter de ces ressources disponibles. Je vais un peu vite. Et en fait, dans ce cas de figure, dans ces milieux perturbés productifs, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence entre les espèces dominantes, qu'elles soient indigènes ou non indigènes. Ce qui compte, c'est d'avoir des traits qu'on pourrait résumer comme étant ceux du syndrome de l'espèce rudérale de Grime, à savoir une croissance rapide, une forte fécondité et une plasticité importante en réponse à l'augmentation de la disponibilité des ressources. Et dans les deux exemples d'espèces que j'ai mis, il faut bien voir qu'elles sont envahissantes aussi bien dans leur ère d'origine que dans leur ère d'introduction. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, l'origine de l'espèce va compter. Je reprends mon même exemple. Cette fois-ci, dans la zone d'origine de l'espèce exotique, elle va être en compétition avec les plantes voisines. Et chacune de ces espèces va être également régulée par des phytophages spécialistes ainsi que des herbivores généralistes. Quand on introduit la plante de gauche dans un nouveau territoire, souvent elle est introduite sans son phytophage spécialiste. Alors que la voisine avec qui elle est en compétition continue d'être défoliée par des phytophages spécialistes. Et on peut penser que les herbivores généralistes continuent à consommer préférentiellement l'espèce indigène. Ce qui va déjà donner un avantage à l'espèce introduite. Donc, c'est l'hypothèse de libération des ennemis naturels. Et associé à ça, il faut voir que les plantes, elles ont toujours un compromis à faire entre dépenser de l'énergie dans la croissance ou dans la défense contre les ennemis naturels. Et il peut y avoir un processus de sélection qui va favoriser les individus qui ont investi plutôt dans la croissance en l'absence d'ennemis naturels. Ce qui peut expliquer dans ce cas un avantage compétitif par rapport aux espèces indigènes. Donc, ce cas de figure, il peut expliquer des cas où on a des espèces qui sont uniquement envahissantes dans leur ère d'introduction. C'est plus généralement le cas dès lors qu'il y a un événement important d'évolution post-introduction. Il y en a probablement d'assez nombreux, mais qui ne sont pas étudiés. Les plus visibles sont ceux qui mettent en jeu des hybridations interspécifiques. Et vous pouvez voir que c'est le cas pour certaines invasives majeures sur notre territoire. Donc, pour conclure sur cette question, est-ce que les espèces invasives sont les passagères ou les locomotives des changements ? La réponse, c'est les deux, mon capitaine, puisque ça dépend du milieu. Dans les milieux productifs, effectivement, il n'y a pas de différence entre indigènes et non indigènes. Elles ont les mêmes traits d'espèces rudérales qui profitent des perturbations. Donc, c'est ce qu'on qualifie des espèces envahissantes opportunistes qui vont disparaître au long de la succession si on n'intervient pas dans ce type de milieu. Les plantes envahissantes les plus gênantes, c'est celles qu'on va trouver dans des milieux naturels plus stables. Alors, il n'y a pas de caractéristiques communes entre ces espèces invasives, puisqu'il faut avoir des traits différents pour envahir un désert, une forêt, une prairie. Par contre, ce qu'on trouve souvent, c'est un trait, une valeur de trait différente qui n'existe pas dans la communauté envahie. Par exemple, la capacité à fixer l'azote, l'ajout d'une nouvelle strate de végétation, des propriétés allélopathiques, etc. Donc, ces espèces-là, elles ont une montée en puissance plus progressive. Elles ont une stratégie plus conservative, mais elles sont aussi présentes plus durablement. Donc, c'est le cas, par exemple, des griffes de sorcières sur le littoral ou de Baccharis alimifolia dans les prés agents maritimes qui sont là depuis des décennies à ce niveau d'invasion. Alors, en conclusion, quatre points. Pour répondre à la première question, on a vu qu'à l'échelle régionale, effectivement, on peut parler d'enrichissement, mais c'est compensé négativement à l'échelle locale où il y a bien une perte de richesse. Et on a vu qu'à chacune des questions, la réponse était loin d'être simple et dichotomique, contrairement à ce que laissent penser des gens qui ont un peu une position dogmatique sur les plantes invasives. Donc, je dirais que la critique, elle est intéressante sur ce sujet-là. Mais là, j'ai fait une réponse plutôt scientifique botanique, alors qu'elle, finalement, il y a des questions qui relèvent plus de notre vision et de notre philosophie de la relation entre homme et nature. Après, comme le changement climatique, on a affaire à un processus global et on peut se dire à quoi bon faire quelque chose. On ne peut pas empêcher ces invasions. Je note quand même des progrès ces dernières années avec plus de prévention, notamment le règlement européen dont je parlais, qui aujourd'hui permet d'interdire l'introduction et la commercialisation de 36 espèces végétales. Et on voit aussi se mettre en place une gestion plus hiérarchisée en fonction de la faisabilité, de la biologie de l'espèce invasive et du milieu concerné. Donc là, on arrive à des choses plus rationnelles dans la gestion de ces plantes. Je vous remercie et pour en savoir plus, vous avez quelques ouvrages sur le sujet. Merci beaucoup, Guillaume. On voit, comme on l'évoquait en introduction, que ce sujet est beaucoup moins évident qu'il n'en a l'air de prime abord. Est-ce qu'il y a des questions pour Guillaume ? Tu nous as parlé en fait de finalement les plantes invasives essentiellement peut-être en France, sur lesquelles se passent ces travaux, ou en Europe. Moi, ma question, c'est qu'en est-il sur le reste du monde et notamment sur les milieux insulaires où l'histoire évolutive est peut-être plus courte que sur les continents où il y a de la compétition depuis longtemps et où les milieux ont une certaine résilience ? Qu'en est-il sur les îles ? Il me semble qu'il y a des îles où ça pose vraiment problème. Est-ce que là, on observe des disparitions ou vraiment des gros problèmes sur les écosystèmes insulaires ? Oui, classiquement, effectivement, dans les îles, le problème est bien plus important. Maintenant, il y a eu surtout des extinctions d'animaux. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des exemples de plantes qui aient vraiment disparu par d'autres plantes. Mais bon, effectivement, on a tous en tête, pour ceux qui connaissent un peu la Réunion, c'est une autre envergure, l'étendue des invasions d'espèces végétales. Moi, j'ai une question très simple avec la prolifération des jardineries, des jardiniers amateurs, et sans doute une espèce de fuite en avant pour proposer de plus en plus d'espèces nouvelles. Est-ce qu'on a un vrai phénomène d'augmentation exponentielle du nombre d'espèces ? Alors, je n'ai peut-être pas encore le recul pour dire ça, mais c'est vrai qu'on observe énormément. Je pense, ce qui m'inquiète actuellement, c'est tous les massifs de graminées où on trouve énormément d'espèces qui s'échappent. Et donc, la tendance, oui, continue. Même si, bon, il faut quand même dire que le milieu jardinerie, pépiniéris, commence à être sensibilisé. Ils ont mis en place aussi un code de conduite. Bon, après, voilà, ils font un premier pas. Il faut les accompagner pour aller dans ce sens-là. Une dernière question là-haut. Merci. C'est simplement une remarque par rapport au système insulaire qu'on vient d'aborder. Pour avoir passé quelques mois dans les terres australes et antarctiques françaises, la problématique des espèces envahissantes, elle est réelle, notamment sur un des districts d'Amsterdam. Et en fait, on observe, alors on a eu observé une forte progression de ces espèces durant les décennies qui ont suivi les colonisations ou les installations de l'homme sur ces îles. Mais on observe aussi maintenant un changement, en fait, où les espèces locales arrivent à supplanter les espèces exotiques et un retour à une certaine naturalité. Donc, en fait, je pense que la tendance, elle n'est pas forcément définitive. Elle peut s'inverser au fil du temps et peut-être avec la mise en place de gestion appropriée. Mais ce n'est pas non plus terminé une fois qu'une plante exotique s'est implantée dans un milieu. Oui, c'est des choses qui ont été observées ici. La colère pas, par exemple, en Méditerranée, elle a finalement régressé. Elle est remplacée apparemment par une autre espèce de colère pas. C'est un peu pareil pour l'élodé dont je parlais. Maintenant, c'est plutôt nutalique qui est dynamique par rapport à Canadensis. C'est vrai que tout dépend de l'échelle temporelle qu'on prend aussi pour analyser ce phénomène. Merci beaucoup, Guillaume. Applaudissements Merci.